Bonjour et bienvenue dans la série science et médias où on essaie d'aider les scientifiques de tous les horizons à communiquer dans les médias afin que le public ait accès à une information scientifique de qualité parce que ça n'a jamais été aussi important. Souvent quand on vous demande de venir à la radio ou à la télé pour un reportage, on vous demande ce qu'on appelle une pré-entrevue. C'est-à-dire que vous allez passer du temps, souvent au téléphone, avec une personne qui n'est pas forcément le ou la journaliste qui vous interviewerait sur le plateau. On va d'abord présenter à quoi sert une pré-entrevue avec des personnes travaillant en journalisme et ensuite on verra comment est-ce que cela est perçu par les chercheurs. Et l'accueil n'est pas le même. Ce qui se passe pendant une pré-entrevue, ça va être une recherchiste ou un recherchiste qui va appeler un ou une hésité potentielle pour déjà savoir si la personne s'exprime bien, dépendant si c'est la télé ou la radio, les compétences recherchées varient un petit peu, mais dans tous les cas, c'est vraiment savoir si la personne maîtrise bien son sujet, si la personne est capable de bien vulgariser les questions. Ce qu'ils doivent avoir en main pour une pré-entrevue, c'est des statistiques. Il faut qu'ils soient prêts à définir des trucs qui leur semblent de base. Parce que des fois, j'appelle des gens qui sont comme « ben là, tu me poses une question vraiment débutante », je fais « ben oui ». Ce n'est pas nécessairement parce que moi, je ne connais pas la réponse. C'est juste parce que j'essaie de vérifier que toi, tu es capable de l'expliquer à mes auditeurs. Il faut se faire aussi identifier quels sont les angles vraiment intéressants que la personne peut aborder. Des fois, on prépare un sujet et on se dit « c'est tel angle qui est vraiment fascinant dans un sujet ». Puis là, on parle à l'expert. Puis en fait, on se rend compte que cet angle-là n'est pas du tout intéressant, mais qu'il y a un autre angle qu'on avait complètement manqué, qui est vraiment quelque chose à creuser. Puis pendant une pré-entrevue, on prend des notes, puis on prépare toutes les infos sur la personne, incluant le titre avec lequel la personne va être désignée en onde à la télé. Ça fait que ça, c'est super important parce que si vous avez un titre particulier, la prononciation de votre nom, ce genre de choses-là, c'est super cool de le préciser. Après ça, je mets toujours une petite biographie de la personne, puis un verbatim de la pré-entrevue, puis des articles rattachés au sujet, des articles de revue, des sources-là autres. Un résumé aussi, tu sais, je vais aller chercher des statistiques, des données, c'est quoi que ce soit, de l'information, c'est un peu ce qui peut être utilisé pour formuler des questions ou formuler l'introduction ou ce genre de choses-là, faire des relances, machin. Puis c'est ça, puis ça, c'est moi, ça, c'est ma job dans le fond, puis je sépare ça, puis je le remets à mon animateur, à mon animatrice. Moi, je me fie beaucoup sur ce que le chercheur va avoir dit ou la chercheuse va avoir dit à notre recherchiste. Et donc, à partir de la pré-entrevue et des articles de journaux, parce qu'il y a tout le temps, évidemment, de l'actualité, en fait, la plupart du temps, il y a de l'actualité autour de nos questions. Donc, moi, j'essaie de voir ce qui là-dedans va susciter le plus d'étonnement, de curiosité. Ça, c'est effectivement dans un monde idéal où ça se passe comme ça, mais in fine. L'animateur ou l'animatrice est maître de son émission et peut tout à fait décider de sortir complètement du dossier de recherche. Et c'est malheureusement l'expérience de certains chercheurs à qui j'ai parlé. Moi, j'ai des animateurs à Radio-Canada, à la radio, à qui j'ai cessé de dire oui parce que j'étais toujours déstabilisée. On me faisait toujours de longues pré-entrevues de 45 minutes, une heure. Puis, finalement, l'émission, c'était complètement autre chose qui se passait. Ou alors, mes meilleurs punchs, c'est l'animateur qui les disait parce que la recherchiste lui avait donné. Moi, après ça, il ne me restait plus rien qu'à dire, ben oui, c'est vrai, moi, je suis d'accord. Donc, à un moment donné, on se dit, OK, cette émission-là, même si c'est bien intéressant, mais prestigieux, peut-être que c'est pas intéressant pour moi parce que ça fonctionne pas bien. Alors que d'autres émissions qui sont un peu moins prestigieuses, souvent, moi, je fais de la radio un peu plus locale ici à Sherbrooke, je m'entendais super bien avec l'animateur de l'après-midi. Alors, moi, c'était pas compliqué parce qu'il me connaissait bien, je le connaissais bien, il savait c'était quoi mon champ, puis on restait vraiment dans ces marques-là. Donc, ça, c'était intéressant pour moi de le faire, même si c'était pas aussi grand public, aussi vaste ou aussi prestigieux que d'autres émissions-là. Alors, il faut aussi voir avec qui on travaille, mais ça aussi, c'est la pratique seulement qui peut nous aider là-dedans. En fait, beaucoup, beaucoup de recherchistes, par exemple, quand ils demandent à vous parler, ils vont demander de faire une pré-entrevue. C'est très demandant parce que c'est un autre trou à trouver dans l'agenda. Donc, nous, on le fait au-delà d'un agenda qui est… Un chercheur a 200 courriels par jour, là, je dis bon. Et je me suis rendu compte, c'est long, une pré-entrevue, ça dépend toujours à qui on parle. 80 % du temps, ça n'a rien à voir l'entrevue avec la pré-entrevue. Vraiment rien. Pourquoi? Parce que la personne à la radio qui me pose des questions, en final, ça, il tente de parler d'autres choses. Puis, je la suis dans ce chemin-là. Et donc, je trouvais que je perdais énormément de temps à faire des pré-entrevues. Je vous dirais que c'est très, très rare qu'on va rester collés à la pré-entrevue. Nos deux chercheuses ici sont aguerries des médias. Si vous débutez, mon conseil, c'est de ne pas refuser la pré-entrevue. Déjà parce qu'ils ne vous mettront pas en onde, s'ils ne vous ont jamais entendu parler. Mais c'est aussi pour vous. Pendant des années, moi-même, pour mes vidéos de vulgarisation scientifique que je fais par ailleurs, j'ai pas fait de pré-entrevue. Je considérais que c'était une perte de temps, à la fois pour moi et pour les chercheurs que j'interviewais. Et je voulais des réponses qui étaient spontanées, pas du réchauffé. Et puis un jour, pour rassurer un chercheur qui était un peu stressé, on a fait une pré-entrevue. On discutait à bâton rompu, ça partait dans tous les sens, un peu comme d'habitude. Et on s'est même rendu compte, à la toute fin de la pré-entrevue, que le terme qu'il employait depuis le début, c'était pas le bon. Si cette pré-entrevue avait été l'entrevue, comme je faisais d'habitude, je me serais arrachée les cheveux à construire un reportage sensé. Mais là, avec l'après-entrevue, j'ai pu resserrer mes questions, trouver mon angle en amont de l'entrevue, ses réponses à lui étaient plus fluides, sans erreur de vocabulaire, et beaucoup plus droites au but. L'après-entrevue m'avait préparé moi à être plus directe, et lui à trouver quel serait son message et être plus concis. Et je pense que le produit fini était alors de bien meilleure qualité. Alors, c'est sûr, ça allonge le temps de tout le monde, mais à mon sens, c'est au profit d'un résultat de meilleure qualité, en tout cas la plupart du temps, et c'est ce qu'on veut pour le public. Et vous alors, quelle est votre expérience de ces pré-entrevues ? Est-ce que vous avez l'impression que c'est utile ? Ça vous agace ? N'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire, et nous, on se retrouve dans quelques jours. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501